Hello tout le monde, aujourd'hui je vais me mettre dans une situation extrêmement périlleuse. Imaginons que pendant ce voyage, je croise les doigts, je touche du bois, que ça ne m'arrive pas. Donc, imaginons que pendant mon voyage, j'ai perdu tout mon maquillage, qu'est-ce que je rachèterais en premier ? Question terrible, parce que vous savez, je suis ascendant balance. Faire des choix est quelque chose de très 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 difficile. Donc, je me suis mise dans la peau de Mimi paniquée qui arrive en vacances et qui a perdu tout ce qu'elle avait emporté, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que je rachète en premier ? Je vais vous montrer ça immédiatement. Évidemment, c'est une version estivale que je vous propose, parce que c'est certain qu'en automne, en hiver, au printemps, peu importe à la période à laquelle je perdrai mon maquillage, je ne rachèterai certainement pas la même chose. Parce que ma peau n'a pas les mêmes besoins et que je n'aime pas le même style de maquillage. Mais donc, en été, si ça m'arrive, voilà ce que je rachète en premier. Donc aujourd'hui, on va dire que je n'ai pas perdu mes soins et j'ai encore mon écran solaire Beauty of Joséon, qui est mon écran solaire préféré. Et est-ce que je rachèterais une base de maquillage ? Non. Je ne rachèterais certainement pas une base de maquillage. J'utiliserais ma crème solaire Beauty of Joséon comme crème solaire, crème hydratante, base de maquillage. Elle ferait tout. Voilà. Donc, écran solaire appliqué et ça va être ma base de maquillage pour aujourd'hui. Première chose que je rachète en indispensable dans ma vie, le Broglou de chez NYX en teinte taupe. Je ne peux pas vivre sans lui. Ça fait partie de mes indispensables. Je peux vivre sans un tas de produits de maquillage. Mais sérieusement, si je devais ne pas me séparer d'un produit de maquillage, ce serait mon gel à sourcils et mascara. Le reste, je peux m'accommoder. Mais mascara et gel à sourcils, j'ai beaucoup de mal à m'en séparer. Donc, ce serait certainement les premières choses que je rachèterais. Avec, évidemment, une crème teintée bébé crème ou autre. Donc, ça, je vais vous le montrer juste après. Est-ce que je rachèterais un crayon à sourcils ? Pas dans l'immédiat. En fait, en été, généralement, je ne mets que du gel à sourcils dans mes sourcils et basta. Ensuite, je meurs si je perds mon anti-cerne. Je ne peux pas perdre mon anti-cerne. Ce n'est pas possible. Ah, mon Dieu ! Non, il vient avec moi. Il est tout petit. Je l'emmène avec moi dans l'avion. Et comme ça, je ne peux pas le perdre. Vous avez vu, je suis terrible. Je suis déjà en négociation. Je suis en négociation avec un moi potentiel futur. Vous imaginez ? 18 ans plus tard, je suis toujours en train de me demander par quoi je le remplace. Si j'arrive en France, là, maintenant, tout de suite, je me suis dit que je n'ai pas mon anti-cerne The Saem, mais je ne sais pas ce que je fais. J'ai trouvé ma solution. J'arrive, je le commande en exprès sur YesStyle. Je prie pour qu'il soit disponible. Et en attendant, j'utilise ma bébé crème comme anti-cerne. Parce que je ne peux pas négocier. C'est non négociable. Il me faut cet anti-cerne-là. Donc, c'est le Cover Perfection Tip Concealer en teinte 1.75 de chez The Saem que je vais appliquer. Je vais aussi l'appliquer en base à paupières parce que c'est avec ça que je vais faire mon primer. Je ne peux pas perdre cet anti-cerne. On est d'accord ? Regardez ça. Ce n'est pas possible. Pour le fond de teint, si j'ai perdu mes multiples fonds de teint, quand je voyage, je prends toujours des formats voyage de plusieurs fonds de teint que j'adore. Donc, imaginons que j'ai perdu tous mes formats voyage de fonds de teint que j'adore. Et vous ne pouvez pas savoir. Mon cœur, il est en train de s'écraser dans ma poitrine. Je rachète immédiatement la Super Bébé de chez Herborian. C'est un des produits que j'utilise le plus en été. D'ailleurs, celle-ci est presque... Elle est finie. Elle est finie. Il faut que je la mette dans les produits terminés. Peut-être que les produits terminés seront sortis avant cette vidéo puisque je pré-tourne toutes mes vidéos d'été. Donc, peut-être que vous aurez vu qu'elle est déjà terminée. Mais c'est ce que je rachète en premier. Donc, Super Bébé de chez Herborian en teinte dorée puisque c'est la teinte que je mets l'été. La fille, elle vit un drame interne avec elle-même qui n'existe même pas. Genre, je n'ai pas perdu mes produits. Mais je suis en mode, j'ai perdu mes produits, c'est l'enfer. Je le vis, vraiment. Je suis en train de nettoyer mon pinceau. D'ailleurs, comment je fais si je perds ça ? Je ne peux pas perdre ça. Ça ne fait pas partie des produits de maquillage. Je l'emmène avec moi en vacances à chaque fois, mais en version dans un petit contenant. C'est le nettoyant pour pinceau quotidien. Must be clean. C'est ce que j'utilise tout le temps pour nettoyer mes pinceaux. On spray le pinceau. Et ensuite, on essuie dans une petite lingette. Une lingette ? Une microfibre, en fait. Un peu de bébé crème d'Herborian. De Super Bébé Crème. C'est la plus couvrante, pour information. Et volontairement, c'est celle que j'ai choisie. Et pour information, pour être encore plus honnête dans la vraie situation, si ça m'arrive, je prends le format voyage d'ailleurs. Et je prends la Super Bébé en format voyage. Et je prends une CC Crème dorée de Cherborian en format voyage. C'est mes deux indispensables teints pour l'été. C'est les produits que j'utilise le plus. La Super Bébé a un fini incroyable. Elle me fait une peau absolument incroyable. Complètement unifiée. Elle cache toutes mes rougeurs. Elle cache aussi les cernes. Donc, c'est pour ça que je vous disais, si je n'ai pas mon anti-cerne de chez The Sahem, je l'utilise. Regardez-moi le teint qu'elle me fait. C'est imperceptible sur la peau. À chaque fois que je le porte, ça me fait une peau hyper naturelle. En plus, dedans, à l'intérieur, on retrouve du niacinamide, qui est un produit qui combat aussi les rougeurs et les boutons. Donc, c'est vraiment un produit idéal pour moi en été. C'est mon produit préféré. C'est le produit que j'utilise chaque été. Pour réchauffer mon teint, je suis fan des produits crèmes. Il est clair que j'achète des produits crèmes. Le Milk Makeup. Je prends celui-là directement. C'est un de mes préférés du moment. La teinte que j'utilise, c'est la teinte Becked. Le bronzer le plus beau du monde. Pourquoi je rachèterais celui-là ? D'abord, parce que je trouve que son format est particulièrement pratique. Il faut savoir qu'il y a autant dans ce tout petit tube que dans les grands tubes qu'on peut retrouver dans les autres marques. Donc, en termes de quantité, on retrouve autant de produits. Il est petit et pratique, donc parfait pour moi lorsque je voyage. Et la teinte est vraiment... La teinte est incroyable, quoi. Sérieusement, c'est une teinte qui me va super bien. C'est un mat. Il ne bouge pas de la journée. Il se fond particulièrement bien dans la peau très rapidement. Je peux l'utiliser sur les yeux aussi pour me faire un petit make-up rapide. Donc, je le rachèterai en premier. Blush. Oh my God. C'est terrible. Je ne peux pas perdre mes blushs. Qu'est-ce que je fais ? Pour les blushs, je pense que je rachèterai le Sun Kiss Cool de chez Nude Stix parce qu'on peut l'utiliser sur les lèvres, sur les joues, sur les yeux. Ça permet de faire des petits maquillages de tous les jours super rapides. Et puis, je suis fan de cette couleur. C'est ma couleur blush de l'été. Je vais vous montrer sur les lèvres. Le Sun Kiss Cool de Nude Stix serait dans ma trousse d'urgence. Clairement, il est dans ma trousse d'urgence. Puisque j'ai mis un petit peu de Sun Kiss Cool sur mes lèvres, le premier crayon que je rachèterai serait le crayon pour les lèvres de chez Make Up For Ever en teinte Wherever Walnut. Puisqu'on parle de maquillage multi-usage. Un autre rouge à lèvres que je rachèterai immédiatement parce que c'est un rouge à lèvres que j'utilise aussi en blush que je peux utiliser sur mes lèvres juste pour à peine les teinter ou pour avoir un effet un petit peu plus punchy. Vraiment sur les lèvres et sur les joues, ça fait vraiment un super mixte. C'est le Mandarine O dans les Powder Kiss Lipstick de chez MAC. Ça, c'est vraiment une formule que j'adore qui est une formule qu'on peut utiliser sur les joues et sur les lèvres. Et cette couleur-ci est une couleur mandarine mais un mandarine pêche donc c'est pas trop intense. C'est une couleur super facile et super jolie à porter en été donc quand j'ai envie de quelque chose de plus pêche ou plus orangé j'utiliserai ça sur mes lèvres et sur mes joues et ça me ferait un parfait mix pour l'été. J'aurai à la fois une couleur plus rosée, mauve, plus froide et ici une couleur un petit peu plus chaude avec cet orangé. Donc voilà pour le mix. Puisqu'on est chez MAC et qu'on parle des produits lèvres j'achèterai aussi un Squirt Plumping Gloss Stick de chez MAC parce que c'est un baume à lèvres transparent, hydratant. Celui-ci c'est le 19 Simulation. Hyper hydratant, hyper léger, hyper glossy et ce que j'adore c'est qu'on peut le porter seul ou par-dessus un rouge à lèvres. Il est légèrement mentholé donc il va picoter la lèvre et ça va faire rosir la lèvre. Cette couleur-ci là, bon là j'ai le produit de Nude Stick sur les lèvres mais si je le porte sur mes lèvres nues directement, ça fait vraiment un nude transparent, glossy, hyper estival et c'est une couleur que je trouve magnifique. Je rachèterai tout de même même si j'ai pris un bronzer crème je rachèterai un bronzer poudre et celui dont je ne peux pas me passer en été mais même tout au long de l'année je pense que ce serait vraiment le premier bronzer que je rachèterai c'est le Laguna de chez Nars en teinte 02. J'ai longtemps hésité sachez-le avec les nouveaux bronzers de chez MAC mais je me suis dit que si je perdais vraiment tout mon maquillage je commencerais par un bronzer très neutre par quelque chose qui va en toutes circonstances le bronzer de MAC que moi j'adore et que j'utilise et qui est aussi un indispensable a un sous-ton un petit peu rose et donc c'est un blush bronzer et c'est pas le plus neutre des bronzers donc si je veux vraiment un bronzer neutre qui aille en toutes circonstances celui que je rachète en premier c'est le Laguna en plus de ça j'utiliserai très souvent sur mes yeux pour faire des petits maquillages très faciles en été donc c'est vraiment un très très bon basique que j'ai dans mes tiroirs depuis de nombreuses années si j'ai perdu tout mon maquillage évidemment je vais essayer d'économiser sur certains produits donc je rachèterai des blushs poudre petit prix et je pense que j'achèterai ceux de chez Essence donc c'est les deux blushs je prendrai le 10 Be Fitted et je prendrai le 40 Be Loved qui est un petit un petit pêche rose très très joli celui-ci c'est vraiment un nude je vais mettre un petit peu d'ailleurs de celui-ci sur mes joues c'est le 40 Be Loved juste pour donner pour vous montrer un petit peu le rendu c'est super joli c'est des blushs mat mais avec une très 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 légère lumière c'est vraiment des super jolis blushs à tout petit prix et en plus de ça ils font parfaitement parfaitement le travail donc c'est parfait si je suis en vacances et que j'ai perdu ma trousse de maquillage je rachète une mini palette et la mini palette que je rachète c'est la mini Biba de chez Natasha Denona parce que je peux tout faire dedans j'ai des couleurs de transition ici j'ai un très joli pêche qui me permet de faire des maquillages plus pêche en été je trouve que c'est une couleur qui est particulièrement jolie à porter il y a des couleurs plus foncées pour pouvoir faire des smoky ou des maquillages plus intenses cette palette là fait partie des palettes certainement la palette que j'ai le plus utilisée et que j'utilise le plus dans mon quotidien j'ai un magnifique métallisé incroyable dedans que je trouve vraiment parfait en plus la couleur en était super belle donc c'est clair que ce serait cette palette là que je me rachèterais si je devais acheter une grande palette parce qu'on est à la maison et que j'ai perdu toutes mes palettes et que je devais racheter qu'une seule grande palette la My Dream palette de chez Natasha Denona serait celle vers laquelle je me tournerais en premier parce qu'en fait je pense que c'est de loin la meilleure palette de basique qui a été créée c'est vraiment une palette de basique parfaite on peut faire tous les styles de maquillage il y a des prunes des violets et puis il y a toutes ces couleurs plus chaudes plus pêches vraiment c'est une palette que j'utilise aussi bien en hiver qu'en été en toutes circonstances donc Mini Biba de chez Natasha Denona je vais venir prélever la teinte qui est juste ici avec mon pinceau numéro 15 de chez Reffer et je vais appliquer ça en transition avec le pinceau 219S de chez MAC j'applique la même teinte en ras de cil inférieur et avec mon pinceau 15 j'estompe je prélève le lumineux et je l'applique en angle interne de mon regard je viens prendre la teinte brune foncée avec un pinceau smudger et je viens appliquer ça en angle externe de mon regard et en bas et je viens estomper ça avec le pinceau crayon de chez MAC je viens le smudger je prends le petit pêche qui est juste ici et je vais l'appliquer juste ici sur la paupière mobile avec un pinceau plat je rachèterai aussi un crayon brun parce que ça fait partie de mes produits essentiels dans ma trousse de maquillage le crayon brun que j'utilise le plus souvent c'est le thick tat bra de chez MAC donc c'est certainement celui que je rachèterai en tout premier je vais l'appliquer en muqueuse interne de mon regard mascara deux possibilités où je trouve une version du Lash Idol en version miniature voyage pourquoi ? parce qu'en fait il y a presque autant de produits dans la version voyage que dans le grand paquet mais en beaucoup moins cher petite astuce donc je me tournerai vers le Lash Idol mais en format voyage si je ne le trouve pas dans le Sephora proche de chez moi je me tourne vers le supermarché et j'achète le Lash sensationnel de chez Maybelline et ce mascara là fait tout il allonge il donne du volume c'est mon mascara petit prix préféré je ne l'ai pas actuellement dans mes tiroirs parce que je n'ouvre pas un million de mascara en même temps surtout que les mascaras sont des produits qui périment rapidement mais pour fixer mon visage je rachète la poudre de chez Nars j'ai longtemps hésité à me dire est-ce que je rachèterai une poudre libre ou une poudre compacte je pense que j'achèterai d'abord une poudre compacte parce que je peux tout faire avec et la glisser dans mon sac et faire des retouches en journée en plus en été j'ai tendance à luire un petit peu plus qu'en hiver donc cette poudre là je l'adore parce qu'elle floute tout et qu'elle est matifiante donc c'est la Soft Matte Advanced Perfecting Powder de chez Nars en teinte Cove et je rachèterai aussi le pinceau T12 de chez Nosh Beauty parce que c'est mon pinceau préféré pour appliquer ma poudre regardez comment ça floute c'est fou voilà pour mon maquillage ah oui je rachèterai un spray fixateur ça c'est certain et en été je rachèterai le port professionnel de chez Benefit parce que il est légèrement matifiant et qu'il floute aussi parfaitement le maquillage il fait fondre les étapes du maquillage c'est pas un spray fixateur que je rachèterai en hiver ça c'est certain en hiver je rachèterai le fixe plus thé over de chez MAC parce qu'il est absolument génial pour fondre les étapes prolonger la tenue du maquillage mais c'est pas un spray matifiant et en été j'aime bien avoir un spray qui soit légèrement matifiant pour vraiment flouter un petit peu puis éviter la zone T qui brille trop mais si vous avez une peau sèche je vous conseille beaucoup plus celui-ci qui sera plus adapté voilà pour ma trousse les amis elle est pas grosse sérieux je peux la plier complètement donc voilà pour la petite trousse de rachat maquillage extrême urgence comme vous l'avez vu je n'ai pas inclus d'illuminateur dans cette trousse parce qu'en fait c'est certainement pas le produit vers lequel je me tournerai en premier dans ma vie de tous les jours je porte pas automatiquement un illuminateur le bronzer et le blush ont déjà une petite lumière très très légère à l'intérieur donc c'est suffisant pour moi dans mon quotidien mais vraiment si j'avais un événement ou imaginons que j'ai perdu tout mon maquillage juste avant une cérémonie un mariage ou autre quel est l'illuminateur que je choisirai je pense que je prendrai une version voyage encore une version voyage question d'avoir un produit de super qualité à moindre prix mais 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 c'est un produit qui va vous durer dans le temps croyez moi parce qu'en fait une toute petite quantité suffit et que la version voyage est largement suffisante donc je rachèterai le Hollywood flawless filter en teinte numéro 3 mais en version voyage parce que ça dure des années ce produit là et que sérieusement on en a besoin d'une petite quantité et je vous conseille d'ailleurs si vous n'avez jamais testé le produit de l'acheter d'abord en version voyage plutôt que d'acheter un grand format parce que ce que j'adore dans ce produit là c'est que c'est vraiment un produit qui imite la peau c'est pas du tout un produit qui fait illuminateur c'est un produit qu'on peut utiliser aussi mélangé à son fond de teint ou à la super bébé pour donner plus de lumière c'est un produit qu'on peut utiliser aussi seul sur le visage sur le haut des pommettes pour donner juste un peu de glow donc c'est un produit multi-usage et je pense que je me tournerai plus vers ce produit là que vers un illuminateur traditionnel donc voilà pour ce maquillage et cette petite trousse d'urgence d'essentiel en version urgence si je perdais tout mon maquillage qu'est-ce que je rachèterais en premier il se trouve là-dedans ce sont les produits que je vous ai montré d'ailleurs ça pourrait être aussi ma petite trousse d'essentiel pour l'été très facilement parce que ce sont des produits que j'adore utiliser dans mon quotidien et vers lesquels je me tourne très facilement et tout le temps donc voilà pour cette petite vidéo j'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi que vous avez senti mon angoisse au moment où il fallait faire des choix j'aimerais bien savoir dans les commentaires quels sont les premiers produits que vous rachèteriez si vous deviez racheter des produits de maquillage parce que vous avez perdu toutes vos trousses de maquillage partagez-moi ça dans les commentaires sous cette vidéo et dites-moi si ça a été facile ou pas de faire un choix ou si comme moi ça a été un choix cordélien et que ça a été très difficile de faire des choix voilà un gros merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de la vidéo rappelez-vous pendant les vacances je ne sors qu'une vidéo par semaine pendant tout le mois de juillet et après je ferai un break de deux semaines donc si vous avez envie de me retrouver je serai encore là mercredi prochain pour une nouvelle vidéo je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures jusque là portez-vous bien ciao 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 ciao